Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nellyman, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, l'approbation par l'Union africaine des recommandations du président de la République concernant l'activation de la force africaine en attente en tant qu'instrument de paix et de sécurité. Le ministre de l'Intérieur préside la cérémonie du 62e anniversaire de la création de la police algérienne. Mered salue le travail de proximité accompli par les éléments de la sûreté. Présidentielle de septembre, l'autorité nationale indépendante examine les dossiers de candidature. Plus de 4 millions de formulaires à traiter. Les feux de forêt, plusieurs foyers enregistrés ces dernières 24 heures, maîtrisés notamment grâce aux moyens aériens, nous ferons le point. La campagne présidentielle américaine plongeait dans l'incertitude au lendemain du retrait de Biden. Les démocrates doivent évaluer si la vice-présidente Harris est la mieux placée pour battre Trump. Des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger participent à des colonies de vacances en Algérie. Un premier groupe quitte le camp de Boumerdes en attendant l'arrivée d'un autre à partir de mercredi. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie est déterminée à défendre les intérêts du continent africain au Conseil de sécurité en sa qualité de membre non permanent au sein du Conseil. Le président de la République, Abdelmadji Tebboune, le réitère dans une allocution lue en son nom hier à Accra par le Premier ministre lors de la sixième réunion semestrielle de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. L'Algérie a de tout temps plaidé la cause du continent au sein des instances internationales. C'est ce que souligne l'analyste politique nigérien Ibrahima Diallo. Il en parle à Rabéa Slimani. L'Algérie, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle lutte contre l'insécurité. Pourquoi nos États ne peuvent pas aujourd'hui regarder ce pays frère qui a tenu tête à tous les défis de l'heure que nous sommes en train de traverser pour initier des initiatives nouvelles en fonction de ce que l'Algérie a eu comme prérequis, comme capitale d'expérience. Le rôle de l'Algérie dans la défense des intérêts de l'Afrique au Conseil de sécurité, par exemple. L'Algérie ne lutte pas pour elle-même. L'Algérie, elle l'a démontré. Elle lutte pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Elle lutte pour les pays qui sont aujourd'hui asservis, comme ce qui se passe en Palestine. Aujourd'hui, tout le monde a vu la lutte acharnée sur le plan diplomatique qu'émènent les autorités algériennes pour qu'il y ait la paix au pays d'Afrique. Une réunion qui a par ailleurs pris acte du rapport soumis par le chef de l'État en sa qualité de président de la capacité régionale de l'Afrique du Nord en vue d'activer la force africaine en attente. Il s'agit d'une urgence, relève l'expert. Les responsables se sont rencontrés pour discuter des défis de l'intégration africaine et harmoniser une position commune avant les prochaines rencontres avec le G20 et l'ONU. Ce qui a primé dans cette rencontre, c'est l'aspect sécuritaire. Établir une unité sécuritaire va tenir compte de tous les problèmes et les défis de l'heure. Pour cela, il faut beaucoup de moyens. La réunion a elle-même examiné en détail les mécanismes de financement de tous les projets de l'Union africaine, mettant en lumière la dépendance significative de l'organisation au fonds des partenariens africains. Des propos recueillis par Abéa Slimani. Le ministre de l'Intérieur préside en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale le 62e anniversaire de la création de la police algérienne. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Dans son allocution, Brahim Red a relevé l'engagement des éléments de la Sûreté dans le travail de proximité ainsi que l'amélioration du taux de couverture qui a atteint les 80%. La police algérienne a pu, durant ces dernières années, s'adapter à la dynamique de développement que connaît notre pays à tous les niveaux, suivant les instructions du président de la République pour assurer la sécurité des citoyens où qu'ils se trouvent. Nous avons œuvré à accroître la présence des dispositifs de sécurité. Entre l'année 2020 et 2024, nous avons enregistré 185 projets dans 151 infrastructures de sûreté et 34 infrastructures socioprofessionnelles, avec un budget qui a dépassé les 23 milliards de dollars. Le niveau de couverture de sécurité au niveau national a atteint les 80%, avec plus de 223 000 éléments, qui ont commission de protéger les citoyens et leurs biens si nouvelles spécialités ont été mises en place en adéquation avec les besoins du secteur et les mutations des différentes formes de crimes. Le ministre de l'Intérieur, qui a également appelé les éléments de la sûreté nationale, a se mobilisé en vue d'assurer la sérénité et la sécurité tout au long du processus électoral afin de permettre aux citoyens d'exercer son droit constitutionnel dans des conditions optimales. Et dans la perspective de la prochaine présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections s'attelait à examiner les dossiers de candidature. Plus de 4 millions de formulaires seront passés au peigne fin durant cette étape. Reportage au siège de l'autorité signée à Hanan, c'est ici. L'étape d'examen et d'étude des 16 dossiers des prétendants à la candidature, une opération d'envergure puisque l'autorité aura plus de 4 millions de souscriptions à examiner en un délai d'une semaine. Karim Khelfen, membre du conseil de l'autorité nationale indépendante des élections. Nous avons reçu 16 dossiers de candidats à la candidature, l'équivalent de 4 500 000 imprimés de souscriptions qui ont été distribuées aux candidats à la candidature. Et maintenant, nous recevons en retour les souscriptions qui ont été faites par les candidats à la candidature et également 90 000 imprimés aussi pour les élus. Puisque le candidat à la candidature a le choix de rassembler soit les 50 000 souscriptions prévues par la loi réparties à travers au moins 29 wilayettes et il faut qu'il y ait au moins 1 200 parrainages par wilayette. Ou bien 600 souscriptions des élus réparties également à travers 29 wilayettes. Pour cette opération, plus de 200 techniciens mobilisés relève Amara Moussa, membre du conseil de l'ANI. Sur le plan organisationnel, l'ANI a mis en place un circuit qui peut garantir une certaine fluidité de l'opération. La vérification des documents se passe en deux phases, principalement le contrôle classique. Et le second, c'est le contrôle électronique. Sur le stade de la vérification électronique, il y a plus de 200 techniciens mobilisés pour cette opération. Et après cette vérification, il y a des délibérations. On fait des lectures, des relectures de trois fois pour avoir une fiabilité des résultats finaux. À l'issue de cette phase, un projet de rapport sera remis au conseil pour les délibérations finales prévues le 25 du mois en cours. La Compagnie nationale des hydrocarbures signe sa nouvelle stratégie climat, une stratégie qui s'articule autour de plusieurs axes, notamment le développement des solutions de séquestration du carbone et de l'augmentation du niveau de l'intégration des énergies renouvelables. Le ministre de l'énergie Mohamed Arqab, propos recueillis par l'Embouradoum. Sonatrac participe activement à plusieurs initiatives mondiales visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Elle collabore actuellement avec des institutions telles que la Banque mondiale et l'Agence spatiale algérienne pour améliorer les techniques de mesure et réduire les émissions associées aux activités pétrolières et gazières. Sonatrac s'est engagé à investir un milliard de dollars sur dix années dans un vaste projet de reboisement couvrant 520 000 hectares. Ce projet environnemental et économique contribuera à la réduction de l'empreinte carbone, à la création d'emplois ainsi qu'au développement social et économique en Algérie. Le ministre de l'énergie avait par ailleurs indiqué hier que l'électricité sera exportée vers plusieurs pays européens via un câble sous-marin. En ce sens, Sonatrac et Sonelgaz préparent la signature de contrat avec des partenaires internationaux. Les exportations aux hydrocarbures, une stratégie est mise en œuvre pour faciliter aux opérateurs cet acte, ces opérations d'exportation. Plus de détails avec Elim Bourgadou. Il s'agit de réindustrialiser le pays et valoriser les segments économiques à forte valeur ajoutée pour atteindre les 30 milliards de dollars d'exportation aux hydrocarbures. On est en train de travailler sur la réindustrialisation du pays. De notre part aussi, il faut parler de la professionnalisation de l'acte d'investir et d'exporter. Nous avons besoin de cibler certains domaines et certaines filières qui rapportent par des investissements qui vont se déployer et qui pourront avoir des rentrées en devise d'une façon efficace. Adhérer aux normes d'exportation, proposer des produits qualitatifs et compétitifs, un indispensable pour promouvoir la production nationale à l'étranger, une démarche qui doit être appuyée par un accompagnement et un renforcement de la logistique, selon Tufir Khadkril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. La logistique, c'est le nerf de la guerre. On a un manque flagrant de containers. C'est un marché à 4 milliards de dollars. Il y a 98% d'entreprises étrangères qui sont sur le sol algérien et qui font leur beurre sur la logistique. Ça va permettre déjà d'avoir une plus grande indépendance. On ne va pas dépendre de l'étranger. On va pouvoir augmenter les lignes, diminuer les coûts. Un chantier est lancé depuis plus de trois ans pour le renforcement des lois, l'assainissement du climat des affaires, la réforme bancaire et l'instauration des instruments et mesures attractives pour la promotion de la production nationale et l'exportation. Le président de la Douma de la Fédération de Russie effectue une visite officielle en Algérie. Viktorovich Volodin aura des entretiens avec les présidents des deux institutions parlementaires. Aux États-Unis, devant la pression de son camp démocrate, Biden se retire de la course à la présidentielle. Il annonce soutenir sa vice-présidente pour affronter Trump. Selon les médias américains, Kamala Harris a déjà cumulé de nombreux soutiens. Plus de 500 délégués démocrates sur un total de 4 700 amenés à s'exprimer lui ont déjà prêté allégeance en prévision de la Convention nationale du parti qui se déroulera fin août à Chicago. On écoute le décryptage de Philippe Golub, professeur de relations internationales. Il est joint par la Béa Slimani. Kamala Harris est la candidate en première place pour la désignation pour deux raisons, qui sont des raisons institutionnelles assez simples. La présidentielle a été vice-présidente sous Joe Biden et que Joe Biden lui-même a indiqué qu'il voudrait que Kamala Harris lui succède et soit la candidate du parti démocrate. Elle est donc dans une position déjà établie qui lui donne un avantage sur les autres candidats qui, pour l'instant, ne se sont pas exprimés. Il n'y a personne au sein du parti démocrate qui, pour l'instant, a exprimé le désir de se présenter contre elle. Le retrait de Biden qui bouscule la visite aujourd'hui du Premier ministre israélien aux États-Unis, Netanyahou, qui est en quête de soutien alors que l'agression acharnée de l'occupation se poursuit à Raza. On écoute à ce propos Ali Hamilla, expert militaire libanais. Il est joint par Karima Ben-Nour. Il ira à Washington pour vendre les voix des Juifs pour un parti politique quelconque, comme le fait l'antité sioniste à chaque visite où elle obtient 10 milliards de dollars lors des élections américaines. Cela sans parler des aides qu'elle ramène avec elle. Mais je pense que cette fois-ci, ça ne marchera pas car Biden s'est retiré et Kamala Harris a moins de chances et sa visite sera un échec. D'autant plus que l'attaque du Yémen était un message à Tel Aviv, surtout que l'explosion a eu lieu dans l'endroit le plus sécurisé au monde, près des ambassades. Sur le terrain, l'agression de l'occupation israélienne se poursuit. L'occupation qui cible particulièrement les centres de refuge. On écoute Faraz Awad, membre de la direction des services de santé. Il est joint par Karima Ben-Nour. Au nord de Reza, une maison a été bombardée, faisant 4 chouada et 5 blessés, dont des enfants. L'armée sioniste a intensifié les attaques entre les maisons et les centres de refuge et ils opèrent tard, dans la nuit, au moment où les enfants dorment dans les bras de leurs parents. Ils utilisent des bombes puissantes qui déchiquent les corps des civils dans leurs appartements. On parle d'explosifs qui pèsent une tonne et quand on évacue les corps, on ramasse leurs parties éparpillées à cause de la force de l'explosion. Dans la bande de Reza, on compte aujourd'hui quelques 39 000 martyrs. Les feux de forêt, plusieurs foyers d'incendie ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Ce matin, la situation est maîtrisée, notamment grâce au recours aux moyens aériens. On écoute le capitaine Zohir Ben-Amzal, chargé de la communication, à la direction générale de la protection civile. Il est joint par Sofia Boukarcha. 38 incendies du couvert végétal. Grâce aux efforts des services de la protection civile, les forestiers ainsi que l'armée nationale populaire, les feux ou les moyens aériens ont été utilisés, notamment au niveau de la wilaya de Gelma, Jaya, Zizouzouz. Tous les feux ont été éteints. Il reste l'opération de surveillance. La direction générale des forêts a également renforcé son dispositif. On écoute Saïd Sidali, directeur de la protection de la faune et de la flore à la DGF. Il est contacté par Sofia Boukarcha. Ces zones-là, elles sont renforcées depuis trois jours par des moyens matériels. On a effectué des véhicules de première intervention au niveau de TARAF, de Ski'mida, de Jijil, de Tizijouzou, de Tepazal et de Bizaya. Donc nous avons renforcé ces zones par trois véhicules chacune. Et il y aura un renfort par des éléments du sud. Les superficies, jusqu'à présent, ne sont pas à environ 500 hectares sur la période des canicules. Le dispositif est maintenu, on alerte, mais il n'y a pas de congé pour les éléments. Nous sommes en train de travailler avec les commissions, avec la protection civile au niveau du Willaïa. Tout le monde est concerné. La vigilance qui s'impose d'autant qu'un BMS canicule est en vigueur. Nous y reviendrons en détail juste après ce journal. Réhabilitation du barrage vert. Une rencontre se tient aujourd'hui à Djelfa. Le rôle du pistaché dans la relance de la ceinture verte est abordé. Djilali Wilsafrani est notre correspondant sur place. À l'ITMAS de Djelfa se tient la deuxième journée de formation autour du pistaché, soutenu par le groupement de génie rural Atlas et l'association ONJCPPA. A pour objectif de transmettre les techniques de grévage, si l'on pense aux greffeurs aujourd'hui, c'est pour assurer la réussite de l'opération de réhabilitation du barrage vert et de le focaliser autour de l'homme. Écoutons le professeur Morsli Abdkader, chef de projet de la recherche pour le pistaché. Du projet du barrage vert, en fait, il faut intégrer l'aspect social. Donc la priorité, c'est qu'il faut créer la plus-value, il faut créer la chaîne de valeur, il faut impliquer les rêverains. Il faut que les gens trouvent leur compte dans les plantations. Donc le pistaché constitue une solution à planter pour augmenter les superficies de l'oboisement dans le cadre du barrage vert. De Jelfa, d'Ile-Ali-Hol-Sophrani pour Algeria 3. Des colonies de vacances sont organisées au profit des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger. 140 enfants venus de la ville de Lille en France repartent ce lundi. Ils étaient au niveau du camp de Zemmoury dans la vilaya de Boumerdes. Pendant leur séjour, ces enfants eus droit à des sorties et des visites de lieux touristiques, notamment les détails avec Abdelkader Aouzadj, responsable de la délégation des enfants de la communauté algérienne. Il est joint par Hafez Dahemouch. Cette délégation est composée de 140 enfants, filles et garçons de 10 à 14 ans, qui ont eu la chance de passer 12 jours de colonne de vacances pour ne pas dire visite culturelle et touristique. Les enfants sont arrivés le 11 juillet. Ils repartent aujourd'hui, le cœur pincé, suite à tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période, voyages touristiques, la baignade, les plages, les montagnes. Franchement, on avait un programme riche et varié. Ces enfants sont revenus se ressourcer dans leur pays d'origine, dans leur pays d'amour, dans leur pays du cœur, en passant des jours et des nuits très agréables sur tous les plans. Franchement, on a vécu des moments agréables. Après-demain, mercredi 24 juillet, il y aura une délégation aussi composée de 140 enfants. Voilà, donc ils repartiront le 4 août pour 12 jours. C'est la même période pour toutes les sessions. Donc, une bouffée d'oxygène pour ces enfants et une découverte. C'est ainsi que se termine ce journal réalisé par Ardouane CSI. Il y avait Hakim Abdelrafour pour la partie magazine, Karim Ouah était à la console technique, Hossine à la régie d'antenne et Iqaram au streaming. Tout de suite, la météo avec Karim Abdelmour. C'est ça.